Bonjour à vous tous. L'organisation est différente, mais nous aussi, on doit s'adapter à la situation qu'on vit. Je sais que ce qu'on traverse, c'est une période qui est inquiétante, qui génère des inquiétudes pour beaucoup d'entre nous. Par contre, à Gatineau, on a vu qu'on est capable de faire preuve de solidarité, de débrouillardise, d'organisation, d'entraide, puis c'est un autre moment où on va devoir faire ça. Vous me permettrez de faire un bilan un peu de ce qui se passe à la Ville. On sait que l'organisation municipale est un des principaux outils qu'on a pour faire face à la situation. Je vais passer un certain nombre de messages sur ce qui se passe chez nous, parce qu'on reçoit des questions, les gens sont curieux de voir comment la Ville s'adapte, puis je pense que c'est important que vous sachiez qu'on est aussi prêts qu'on puisse l'être dans une situation comme celle-là. D'abord, au moment où on se parle, notre capacité d'offrir des services, elle est intacte. On a un certain nombre de personnes en isolement, mais on a une capacité de répondre aux besoins d'offrir nos services qui est en fait à 100 % au moment où on se parle. Et pour moi, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif des plans de contingence, c'est d'être capable de faire face à une situation où on pourrait manquer d'employer dans différents services. On a une santé financière qui est saine. Le 3-1, le 9-1-1 ont des volumes d'appels qui sont normaux au moment où on se parle. Et on prend toute une série de mesures. Par exemple, des mesures qui maintenant font partie de notre vocabulaire, des mesures de distanciation. C'est en application partout dans l'ensemble des services. Notre objectif, c'est d'offrir des milieux de travail sécuritaires à nos employés, encore une fois, pour qu'on soit capable d'offrir les services municipaux adéquats. Ça, ça veut dire des distanciations comme on fait ici entre nous. Ça peut être la direction d'un service qui est réparti dans certains édifices. Ça peut être les installations physiques qu'on adapte à la situation, toujours pour réduire les points de contact entre notre monde. Il y a aussi des gestes comme la distribution de gel antibactérien à différents endroits stratégiques. Évidemment, on demande aux citoyens qui peuvent le faire, de faire affaire avec les services municipaux en ligne d'abord et avant tout. Comme ça, ça protège tout le monde et ça limite le nombre de contacts. On a aussi ce qu'on appelle des plans de contingence. Ça, c'est à partir du moment où il manque un certain nombre d'employés, qu'est-ce qu'on fait, puis quels services sont réduits, puis par qui ils sont remplacés dans certains cas. Ça, ces plans de contingence-là, pour la plupart des services, sont terminés. Pour les plus grands services municipaux, il reste un peu de travail à faire, mais on achève partout. Et ça, c'est vraiment des scénarios. Qu'est-ce qu'on fait quand il manque 20 % des gens, 25 % des gens, etc.? Comment on s'assure de rendre les services? Notre priorité à l'interne, ça reste deux choses. D'abord, fondamentalement, d'offrir un environnement sécuritaire à nos employés. Et c'est ça que les mesures de distanciation permettent. Une de ces mesures-là, c'est le télétravail. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est un des outils pour assurer la distanciation. On est en train d'augmenter notre capacité de faire face, d'assurer les services essentiels en permettant le télétravail. Là aussi, il y a de la priorisation à faire, parce qu'on le sait qu'on a des services qu'on ne peut pas perdre. Donc, on va favoriser l'utilisation du télétravail de façon prioritaire, service par service. C'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Et la Ville est fonctionnelle. On offre les services municipaux, puis on suit les recommandations de la santé publique. Donc, on s'assure que nos espaces sont sécuritaires, mais on continue le travail municipal. L'objectif, c'est vraiment la continuité de services. Et si je peux me permettre, s'il y a des employés qui ont des questions, qui ont des préoccupations, interpellez votre gestionnaire. On a mis en place des lignes, un courriel, etc., pour que les employés puissent interpeller les gestionnaires. On parle aux syndicats tous les jours. Pour moi, dans une crise comme celle-là, ce qui est extrêmement important, c'est que la communication ait lieu de haut en bas, de bas en haut de l'organisation constamment pour qu'on s'adapte à la réalité vécue par nos employés, par nos citoyens. M. le maire, s'il vous plaît, juste ne pas placer votre feuille devant le micro, parce qu'on entend mal votre... Merci. Donc, je me répète, mais la communication, pour moi, c'est extrêmement important. Par exemple, on me dit qu'il y a eu un certain nombre d'inquiétudes sur la qualité de l'eau. Notre eau, elle est impeccable. Notre service est en place. On assure la qualité de l'eau constamment. Elle est excellente. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur la qualité de l'eau. Puis, c'est évidemment un des services essentiels où quand on dit qu'on va prendre des mesures, bien, ça fait partie des services qu'on ne perdra pas quoi qu'il arrive. On est aussi en lien avec les autres partenaires de la région. Tous les jours, on parle avec l'ensemble des partenaires de la région. On fait le point, tout le monde ensemble. On fait le point avec certains partenaires particuliers, nous autres, la Ville, par exemple, de Richebourg, tricentristes pour s'assurer que les services soient offerts. On a aussi demandé à nos équipes, puis les conversations ont lieu au moment où on se parle, d'interpeller l'ensemble des acteurs économiques pour qu'on puisse mettre en place une cellule pour faire face à la situation économique à venir. On le sait que c'est une crainte importante qu'on a. Il y a déjà des commerces qui vivent des moments difficiles. Donc, on va s'organiser comme région, même si le gouvernement du Québec a annoncé des choses, le gouvernement fédéral en a annoncé. Il y a des choses que nous, localement, on peut faire à Gatineau. Puis si je peux commencer par une demande dans ce domaine-là, c'est que chaque fois que vous dépensez le moindre sou, c'est cibler Gatineau, faites de l'achat local, aidez les entreprises d'ici, parce que la situation qu'on vit, elle est commencée, ça a commencé à être difficile. Il y a déjà des pertes d'emploi en très grand nombre. Plus on peut dépenser chez nous, plus on aide notre monde à continuer à travailler. Je l'ai dit au début, on a déjà fait preuve de solidarité. On est pas mal bons à Gatineau pour faire face à des crises. Moi, j'ai une pensée particulière à nos employés, là, qui voient encore... qui voient encore vraiment bousculer l'ensemble de l'organisation municipale. Je veux les remercier de leur engagement. Donc, les employés, je veux parler aussi aux citoyens. Je pense que c'est encore un moment où on va faire preuve de solidarité puis d'entraide. Quand je dis entraide, c'est entre nous autres, avec les citoyens, mais aussi avec les réseaux de la santé qui sont au front pour l'ensemble d'entre nous, notamment les gens qui, éventuellement, vont être touchés. Moi, j'allais dire que je suis convaincu, mais en fait, je le sais que tous ensemble, on est capable de surmonter n'importe quoi à Gatineau. Il faut juste rester vigilant, écouter les consignes, faire preuve de civisme, de solidarité, puis ça va... malgré les inquiétudes que tout ça cause, ça va bien se passer à Gatineau. Merci.